et on se retrouve alors parlons peu parlons poinçon et oui je vais à l'animalerie donc je sors des cours peinards et je vais à l'animalerie je vais m'acheter quelques poissons hop on va tracer un peu ici on peut aller un peu vite tranquille donc qu'est ce que je fais à l'animalerie et bah faut savoir que j'ai un aquarium chez moi j'en ai plusieurs d'ailleurs j'en ai un dans ma chambre avec des platis dedans je sais pas si vous connaissez les populations les plus connues faciles à reproduire il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour s'en occuper convenablement on va dire ils se reproduisent énormément donc on a logiquement facilement et rapidement des bébés c'est ce qui plaît le plus dans l'acquardium c'est à dire des petits et des grands un peu toutes les tailles et voilà j'aime bien ça ça fait un peu le mouvement dans ma chambre super exemple super belle route un régal pour la girou vous pouvez bien entendre la roue qui tape contre le sol tellement le trou est gros ça les amis c'est super dangereux faites bien attention et je m'excuse si des fois je baisse la caméra mais je préfère ma sécurité plutôt qu'à une belle vidéo je fais désolé les amis donc voilà donc j'ai des platis toutes les couleurs et il ne me reste plus beaucoup j'en avais il y a un an un peu plus d'un an j'en avais une bonne dizaine et voilà suite à mes vacances de juillet puis mes vacances de vacances d'août eh ben j'en ai perdu pas mal par décès par vieillesse ça faut savoir quand même ça vit pas très longtemps des poissons des platis un an deux ans maxi on va faire doucement on va faire attention des personnes âgées faut vraiment faire attention essayez pas de doubler je rappelle que vous n'êtes pas prioritaire sur le trottoir les piéton sont prioritaires vous êtes juste j'ai droit d'accélérer quand il n'y a personne mais bon c'est six km heure donc la vitesse d'un piéton qui marche vite donc on a essayé de respecter un maximum moi voilà dès que je peux effectivement j'accélère et je roule plus vite on est bien d'accord mais quand il y a des piétons voilà il faut prendre sa main en patience faut pas demander toutes les deux minutes de se pousser comme tout à l'heure avec la poussette vous avez bien vu bah tu ralenti t'attends et voilà et là la personne j'ai basse para on va faire c'est un très bon exercice c'est de rouler au ralenti ça apprend beaucoup de choses ça prend à bien gérer sa roue merci voilà il y a des personnes très gentil qui vous voit qui nous laisse la place et ça c'est super cool parce que rouler en jirou c'est pas quelque chose de forcément facile et là bas c'est permis quand même quand des gens nous aident va de gagner un peu de temps de simplement compliquer c'est pas un parking d'ici ils ont beau ils ont mcdo ils sont en train de bouffer avec les warnings sur un passage piéton tout va bien nous sommes que c'est 50 m d'un passage piéton qu'on n'a pas à s'arrêter sur le passage piéton ni à moins de 50 mètres donc voilà c'est pas tout pour manger c'est pas une super bonne idée ils avaient des stacks mcdo dans la voiture quoi mais pas je pensais que c'était un je pensais qu'ils manger chez moi j'ai vu des baguettes je vais se poser la question voilà donc là on va rouler peinard dans ce trop vite à rembouiller dans les îles lignes on va rouler jusqu'à où jusqu'à jusqu'à la sortie quasiment technique du pied après on fait attention on est quand même à monter donc il faut se pencher mais sans trop tomber parce que ma roue a fait 15 degrés de pente donc si on se penche trop alors qu'on a remonté pas va pas apprécié elle va bipper en tous les sens ça va me renvoyer en arrière et quand t'es quasi à l'arrêt tu perds très vite très vite équilibre là c'est bon il ya personne pour l'instant avec on va traverser peinard je fais quelque chose qui est pas super bien au lieu de traverser totalement passage piéton ce que je fais ici où c'est un peu dangereux avec le trottoir un peu l'autre donc sinon je suis obligé de viquer l'impôt je suis obligé de m'arrêter de porter la roue de la pousser comme je fais avec le pied et c'est un peu chiant à force parce que c'est vrai qu'en bout il n'est pas du tout fait pour circuler un jour où comme beaucoup de villes ne sont pas du tout faites pour ça et donc du coup petite astuce c'est de repérer les endroits où passent les vélos sur le niveau des endroits où passent les vélos en général ils ont abaissé grandement trottoir et on passe assez facilement plus facilement que à un trottoir standard en fait on peut même typiquement pour les personnes handicapées fauteuil rouler etc il devrait y avoir partout des trottoirs face et de l'accès mais c'est pas vraiment le cas donc voilà faut essayer un jour où c'est pas important c'est de bien regarder de bien voir et donc de bien analyser la situation où il y a des trous où il y a des postes où il vaut mieux passer quitte à faire quelques mètres de plus c'est pas très grave on va essayer de traverser un peu un peu par là là on voit de l'arrêt de bus je pense voilà c'est fait et là on va remonter tranquille ceux qui connaissent on va direction carrefour va voir voilà on a pas mal de montées sur du béton ça va il y a des petites bosses et des petits trous après on va en bout on va pouvoir rouler sur la chaussée sur la route oui je sais je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit mais parfois il n'y a pas le choix et vous allez bien voir pourquoi en fait il y a une piste cyclable puis à ce coup la piste cyclable disparaît et en fait elle disparaît à un rond-point et on reprend après elle recommence donc ce qui sous-entend bien que logiquement entre les deux il y a une piste cyclable donc elle n'est pas dessinée mais par déduction par rapport au corps de la route si elle commence c'est qu'elle continue plus loin c'est qu'entre les deux elle continue donc voilà un peu dangereux un objet en fait de on peut pas prendre on peut pas le prendre de face celui-là c'est trop cabossé du coup on est obligé de se mettre un peu sur le côté et donc bah souvent faut que pendant que tu avances tu poses le pied à terre tu es comme sur une trottinette en fait tu roules avec que le pied droit sur ou le pied gauche en suivant ton habilité mais tu roules le cas avec le pied droit sur la roue tu donnes un petit coup avec ton pied gauche comme si tu étais en trottinette au niveau de la base du trottoir qui permet de soulager du poids sur la roue et d'avancer encore ce qui fait que bah bien souvent tu as quand même le calepied du coup donc moi mon calepied gauche donc la roue est penchée sur le côté qui rappe un peu ce que vous avez entendu le crrrrr c'est pas le choix du coup c'est un peu une épreuve d'équilibre pour faire attention alors on va accélérer on va essayer de passer avant pour les déposer un peu non plus voilà c'est ça aussi qui est important il faut juger est ce que je ralentis est ce que j'accélère c'est important bon là il va aller mieux accélérer puis je suis assez pressé la femme serviette est pour regarder pour regarder l'engin je vous ai fait une petite vidéo là tout à l'heure dans le crin sans son sans parler forcément pour pas déranger de comment faire quand la roue le calepied est pas assez serré qu'il tombe tout seul logiquement les quatre pieds ils tiennent droit le long de la roue puis des fois il reste à l'horizontale et il veut pas se relever donc ça dépend des modèles certains ils tombent assez régulièrement et d'autres bah c'est à force de s'en servir mais tombe assez régulièrement mais bon aussi c'est pas je roule beaucoup à versailles donc beaucoup de pavés donc beaucoup de vibrations ce qui dessert pas mal les vis et je roule pas mal dans un industriel donc beaucoup de cailloux beaucoup de trous donc il est allé tous les trottoirs par où je passe sont exposés donc je sais qu'il y a des endroits assez cool où il y a des pistes cyclables sur plusieurs kilomètres et que du coup c'est bien lisse bien propre nos pistes cyclables à son cas bosser et soit à moitié sur les trottoirs dans 78 il n'y a pas de superbes endroits de ce côté là à part si je me trompe certains sont du coin mais de ce que je vois moi par où je traîne rouler en girouille n'est jamais facile j'ai plus qu'une barre de batterie a fallu qu'on fasse attention quand même parce que reste un petit trajet faut pas que je tire trop dans la batterie sinon je vais finir le reste à pied en portant la roue et ça m'embêterait un peu quand même c'est les montées souvent et je pourrais effectivement ne pas les ne pas les prendre à pleine vitesse ralentir rouler doucement pour économiser parce que plus vous roulez doucement à monter plus vous économisez pas trop non plus sinon vous allez prendre deux heures à monter vous n'avez jamais gagné de temps et donc voilà ça fait très utile de quand vous êtes juste un peu juste sur la batterie et bah de simplement les montées économiser en fait on perd pas énormément de temps mais c'est on gagne énormément batterie en fait ce que ça pompe énormément les montées là on va arriver à intersection un peu chiante une priorité à droite qui est à moitié je respecte pas et l'autre côté je force donc c'est des fois ça déboule un peu à pleine vitesse et le trottoir à monter n'est pas facile j'ai jamais tombé mais j'ai déjà glissé plusieurs fois donc il faut faire attention on va se méfier quand même voilà donc votre trottoir à descendre et puis là c'est celui-là à monter ce matin j'ai pas envie ce soir j'ai pas envie de me battre alors on va le pousser comme je vous montre à chaque fois vous laissez un pied dessus le pied à côté vous avancez un peu là c'est la même chose que pour le trottoir de tout à l'heure en fait seulement pour le trottoir vous allez à une certaine vitesse donc vous donnez un à coup alors que là faut juste poser le pied et sur la planète des pieds et pour essayer de garder la route droite et ça va tout seul on va arriver une route catastrophique là le tour du rond-point et là là c'est toute une histoire regardez bien je sais pas si vous voyez bien l'état c'est pire quand on on est en ville et il n'y a aucun budget pour refaire le trottoir avec des plaques d'eau en plein milieu qu'il faut éviter alors on va bientôt sortir on va se retrouver sur la terre sorti d'un rond-point super dangereux et voilà on est au bord de la route on va jusqu'au prochain rond-point c'est pas long c'est un tout petit passage mais vous allez voir le passage pittaux il redémarre d'un seul coup rond-point et on se doute bien que les vélos ne descendent pas et ne marchent pas sur le côté donc c'est que cette route est autour des eaux vélos comme vous pouvez voir il n'y a aucun marquage au sol on n'en sait strictement rien enfin comme souvent c'est pas très bien indiqué donc faut faire avec donc voilà c'est ça je vous dis bien regarder ce que quand il y a des pistes cyclables si vous les prenez pas vous risquez une amende il y en a très peu mais il y en a eu des amendes sur paris il me semble de personnes girou qui roulaient sur la chaussée à des endroits assez à trop donc juger trop dangereux par par les policiers donc il faut faire attention simplement faut bien regarder où on est et rouler sur les trottoirs dès qu'on peut au maximum sur les pistes cyclables et dans les cas comme ça voilà où les pistes cyclables reprend à droite et à gauche au niveau du rond-point et ben il faut le savoir comme ça si vous faites contrôler entre les deux mais j'ai juste expliqué ça à la police aller regarder rond-point d'avant on voit que c'est la sortie que la pistes cyclables continue que là le reprendre contre les deux théoriquement j'ai droit de rouler voilà après c'est au bon vouloir du policier mais bon vu qu'on n'est pas encore spécifié trop dans les textes de loi c'est pas encore trop marqué si on a le droit ou pas le droit où on a vraiment le droit donc ou là c'est un grand poteau comme en face là tout droit qui est tombé je sais pas comment ça peut arriver ça c'est un côté doucement avec la Giro à un pied c'est un béton c'est énorme mais là bas il a craqué quoi donc là hop petit détour à droite je sais pas quelle heure il est ça fait déjà 13 minutes qu'on est ensemble et je vais bientôt vous laisser Tamenco c'est juste en face on peut voir non vous verrez pas la vidéo mais c'est marqué en orange ceux qui connaissent tout en face Tamenco animalerie donc je vais là bas pourquoi je vais là bas pour les poissons pas parce que c'est le meilleur endroit juste parce que c'est le plus proche et que les autres sont à une demi-heure de route de chez moi et que j'ai pas le permis et un transport en commun trimballer des poissons voilà c'est un peu compliqué donc des fois quand je peux je vais ailleurs mais maintenant que c'est juste à côté c'est aussi bien que partout en fait donc moi c'est une vraie animalerie c'est pas comme un endroit à Jardiland où ils vendent des fleurs etc même si je critique pas ou des autres endroits comme ça au moins ils sont spécialisés en animalerie donc je dis que moi ça se passe mieux ils connaissent un peu mieux j'ai un petit peu plus confiance même si toujours se méfier des vendeurs qui veulent vendre 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 eux souvent disent voilà là ça rentre pas dans votre bac etc ils hésitent pas à dire que c'est pas possible pour pas décevoir la clientèle on peut faire une clientèle fidèle qu'une clientèle qu'achète beaucoup et j'aime bien ça chez eux donc c'est pour ça aussi que j'y retourne et là bas je connais quelques vendeurs ils sont assez sympas donc on fait une pierre de coup comme on dit allez je vais vous laisser donc voilà je vais m'acheter des petits platilles je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer tout ce monde là j'ai des platilles avec petit corail je crois si je dis pas de bêtises avec un petit bêtasplendes et voilà quelques des vraies plantes un filtre et juste un petit chauffage et ça suffit je vous montrerai peut-être j'ai créé un code avec un arduino et des ventilateurs pour l'été avec une sonde pour refroidir quand il fait trop chaud enfin voilà allez je vous montrerai tout ça peut-être une prochaine fois passez une bonne soirée je vous laisse à la prochaine bye bye